... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Nous ne sommes que le 8 mars 2023 et elles sont déjà au moins 24 à avoir perdu la vie, tuées par leur conjoint ou par leur ex-conjoint depuis le 1er janvier. C'est au moins 24 féminicides, un des comptes macabres qu'on aimerait un jour ne plus avoir à faire, mais il faut continuer, il faut visiblement le faire encore plus fort. L'année 2023 est en partie pour battre tous les records. Alors pourquoi ? Pourquoi malgré les grenelles des violences conjugales, malgré les lois votées ces dernières années, malgré les alertes des associations féministes, la France n'y arrive pas ? Comment comprendre qu'une femme qui a porté plainte, qui avait donc alerté la société, finisse par mourir sous les coups de son ex-mari ? Faut-il y voir d'abord un manque de volonté politique ? Est-ce principalement une question d'argent ? Comment endiguer cette violence des hommes et réussir cette révolution culturelle et éducative quand on voit que le sexisme progresse encore plus au sein des plus jeunes générations ? Un chantier sociétal colossal. C'est ce soir, c'est parti. Mercredi 8 mars 2023, c'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir Laure. Bonsoir Karine. Je le disais à l'instant et quels que soient les chiffres qu'on prend d'ailleurs, parce que je disais 24, d'autres associations disent une trentaine de mortes depuis le 1er janvier. Mais en tout cas, quels que soient les chiffres pris cette année 2023 pourraient battre donc ces records de féminicides. Et ce matin encore, d'ailleurs une femme a été poignardée dans le centre de Metz en Moselle par son ex-compagnon. Alors elle n'est pas décédée, mais on voit bien une fois de plus à quel point il y a urgence à agir et urgence, ce qu'on va faire ce soir à en débattre. Avec nous Christelle Tarot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes historienne spécialiste des questions de genre et de sexualité. Vous avez dirigé ce livre qui est ici, dont on a déjà parlé ensemble, Féminicide, une histoire mondiale, à la découverte qui nous permet de mieux comprendre la persistance de la domination masculine partout dans le monde, du patriarcat et de ses conséquences parfois mortelles, ce que vous appelez un continuum féminicidaire. On va en parler ensemble ce soir. Il y a celle qui meurt, en moyenne donc une femme tous les deux jours, et puis il y a les rescapés. C'est comme ça que vous vous définissez, Laura Rappel. Bonsoir, merci d'être là. Laura, vous avez été victime de violences conjugales et qui ont été jusqu'à une tentative de meurtre en 2018 sous les yeux de votre petite fille. Vous avez raconté votre histoire dans ce livre qui s'appelle Tweeter ou mourir, et vous en avez fait depuis un combat, votre combat. Merci en tout cas une nouvelle fois d'être là et de continuer à nous parler. Je parlais d'un décompte macabre dans le sommaire, et on en oublierait presque parfois le nom et les histoires de ces femmes. C'est tout l'objet de ce livre qui est ici, 125 et des milliers, qui sort ce 8 mars, dirigé par l'écrivaine Sarah Barouk et auquel vous participez, Andréa Bescon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice, très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et faites aux enfants également. Et dans ce livre, vous racontez l'histoire de l'une de ces femmes décédées, qui s'appelle Alam Seili. Une jeune femme de 32 ans, maman d'un bébé de 2 mois, qui a été tuée par son mari à Strasbourg, c'était en 2010. Alors que la veille, un policier avait refusé d'enregistrer sa plainte pour violences conjugales. C'est vrai que la police est régulièrement mise en cause par les militants, par les familles, par les associations. Et on est avec nous ce soir, la porte-parole de la police nationale, qui a accepté de débattre. Merci beaucoup. Bonsoir. Sonia Fibleuil, pardon, commissaire divisionnaire et donc porte-parole de la police. Vous reconnaissez, vous le dites, des fautes individuelles, mais vous réfutez des accusations de défaillance systémique au sein de la police. On va en débattre ensemble ce soir. Également avec nous, une avocate qui a choisi de défendre un grand nombre de femmes victimes de violences conjugales. Bonsoir, Zoé Royau. Bonsoir. Soyez là bienvenue. Vous êtes également la porte-parole de la Fondation des Femmes. Et comme d'autres associations féministes, vous déplorez d'abord un manque de moyens pour faire concrètement changer les choses. Alors c'est la question, y a-t-il un manque de moyens ? Y a-t-il un manque de volonté politique ? Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Soyez là bienvenue. Aujourd'hui en charge de l'économie sociale et solidaire au sein du gouvernement, mais surtout ce soir pour ce débat ex-secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes. C'est vous qui avez été chargé par Emmanuel Macron au début de son premier mandat de mettre en place le fameux Grenelle sur les violences conjugales. Et vous publiez aujourd'hui ce livre à l'Observatoire qui s'appelle « Juste une petite gifle » qui a pour objectif de dénoncer, de démonter aussi les idées reçues sur les violences au sein du couple. Merci à toutes les six, toutes les sept, avec l'heure d'être là ce soir pour ce débat. Et pour commencer la discussion, on regarde ensemble le billet de Pierre-Michel. Malgré les mesures, bien que grandes causes du quinquennat, les féminicides, les violences conjugales sont là, qu'est-ce qui ne va pas ? Tant qu'il y aura des coups et des féminicides, notre combat ne s'arrêtera pas. Il vaut mieux. Un constat s'impose, on n'a pas encore trouvé le moyen de protéger les femmes de la violence de leurs conjoints. Deux jours seulement. La semaine dernière, en deux jours, trois femmes ont été retrouvées mortes. Le corps de Cathy Martin, âgée d'une cinquantaine d'années, a été découvert hier à son domicile, poignardée puis égorgée par son ex-compagnon. Trois femmes tuées par leur compagnon ou leur ex-conjoint, dont deux avaient déjà porté plainte. Amiens, c'est une femme de 28 ans, Fathia, qui a été tuée par son ex-conjoint. Il avait pourtant l'interdiction de s'approcher d'elle. En Seine-et-Marne, en Gironde, Amiens, elle s'appelait Fathia et Cathy Flora aussi. Dans le Calvados, dimanche, c'était une marche blanche pour l'Orfeuillet, morte le 15 février dernier. L'Orfeuillet est le visage de toutes ces femmes tombées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Fathia, Cathy, Flora, l'Or, des prénoms qui s'ajoutent à une liste d'autres prénoms. Au moins 24 femmes, 24 féminicides en moins de 3 mois. Ces prénoms, ce sont ceux des femmes qui ont été massacrées par leurs compagnons ou ex-compagnons depuis le 1er janvier 2023. Quelque chose ne va pas. Notre situation jusqu'alors démontre que quelque chose ne marche pas dans notre République. Grande cause du 1er et du 2nd quinquennat d'Emmanuel Macron, formation, nouveau dispositif de prise en charge. La protection sociale, c'est aussi les violences conjugales. C'est désormais 400 000 interventions de la police et de la gendarmerie par an. La lutte contre les violences conjugales, c'est 1,3 milliard d'euros investis, près de 1 000 bracelets anti-rapprochement actifs. Mais c'est aussi 80% des plaintes pour des faits de violences classées sans suite. Nous devons rester humbles, justement, dans ce combat et ne jamais faire de triomphalisme. Pourtant, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, le tribunal va juger 6 hommes, tous accusés de violences contre leurs conjointes. Elisabeth Borne a donc annoncé la création de pôles spécialisés dans les tribunaux pour mieux traiter les violences conjugales, répondre en proximité aux difficultés des femmes qui en sont victimes. Vous auriez insulté madame en la traitant de sale pute. Après, vous seriez levée du lit et vous l'aurez tiré les cheveux avant de la menacer de la taper avec votre poing. Et agir avant le pire. Alors la question posée ce soir, et c'est d'ailleurs le titre de l'émission, c'est pourquoi est-ce que la France n'y arrive pas ? Et pour prolonger, je dirais pourquoi la France n'y arrive pas, alors qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que le sujet est mis sous le tapis et qu'on n'en parle pas. Christelle Tarocco, est-ce que vous répondez à cette question ? D'ailleurs, rien que l'usage du mot féminicide le montre, il est entré dans le vocabulaire. Oui, il est entré dans le vocabulaire, bien évidemment, et heureusement, on pourrait dire, parce que pendant très longtemps, en fait, ce crime qui est un crime très ancien, n'existait pas. Parce que quand on nomme pas un crime, il n'existe pas. Et donc le fait qu'on puisse le nommer pour ce qu'il est, c'est très important. Et que ça nous semble naturel, je me rappelle des émissions... Naturel, c'est peut-être un peu exagéré. Non, en tout cas, même pour nous, il y a 6 ou 7 ans, on faisait des émissions, Marine Chappé était venue d'ailleurs, d'autres émissions, et on ne disait pas féminicide ou alors il fallait dire ce que c'était. C'est crime passionnel, beaucoup. Oui, on employait toute une série de terminologies qui étaient euphémisantes, qui accréditaient, et ça c'est un point très important, l'idée de la symétrie de la violence. Or, dans toutes les affaires récentes et passées, il faut le dire de manière extrêmement ferme, il n'y a pas de symétrie de la violence. Parce que ce sont les femmes qui meurent. Donc à partir du moment où ce sont les femmes qui meurent, très majoritairement, il n'y a pas de symétrie de la violence. Donc, pour répondre à la question que vous posez, qui est maintenant, on le comprend, un fait sociétal majeur, en France, bien sûr, en Europe, évidemment, et sur l'ensemble de la planète, puisque les féminicides sont une pandémie mondiale, on voit des différences, par exemple, dans le traitement qui est fait de ces questions en Espagne, qui ont quand même vu significativement les féminicides reculer. Alors, peut-être ponctuellement, en réalité, parce que le système d'écrasement des femmes qui permet les féminicides, que nous pouvons évidemment appeler des systèmes patriarcaux très agressifs, et qui conduisent finalement à la mort, ne vont pas disparaître. Du jour au lendemain. Évidemment. Donc on ne peut pas être seulement sur le versant répressif, même si le versant répressif est fondamental. Il faudrait qu'il soit appliqué déjà correctement. On va en parler. Il faut aussi avoir une dimension préventive. Préventive, culturelle, éducative. Absolument. Et ça, c'est un chantier colossal, parce qu'il faut changer de paradigme, et il faut construire une autre société. Donc, bon, c'est autre chose. Je reviens sur la question de ce mot sémantique, du mot féminicide, Marlène Schiappa, vous en parlez d'ailleurs, dans ce livre. Et vous revendiquez le fait d'avoir été l'une des premières réceptes politiques à en parler, à l'imposer dans le débat. Et au début, on se moquait un peu de vous, je crois. En fait, le terme féminicide, initialement, il vient des milieux activistes et diplomatiques, et on employait le terme de féminicide pour parler, par exemple, des meurtres des petites filles en Inde, ou des pays dans lesquels il y a des politiques de l'enfant unique. C'était ça que ça définissait. Et puis ensuite, en Amérique latine, ou Mexique, ou dans des pays de cet ordre-là. Et c'est vrai qu'au moment de l'affaire Daval, du meurtre d'Alexia Fouillot, je dis que c'est un féminicide, je ne suis pas la seule, il y a des associations, des activistes, mais c'est vrai que le mot n'est pas encore rentré dans le vocabulaire politique à ce moment-là. Et je dis que c'est un féminicide, et à l'époque, oui, je suis très critiquée sur les plateaux de télévision. Il y a des débats pour dire qu'on invente un mot, que ce terme n'existe pas, qu'il ne doit surtout pas rentrer dans le code pénal. Et ensuite, il est rentré dans le dictionnaire. Il n'est pas dans le code pénal. Il n'est pas dans le code pénal, absolument. Il est dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Absolument, mais il définit autre chose, mais il est rentré dans le dictionnaire à ce moment-là. Mais il y a encore cinq ans, effectivement, on parlait encore de crimes passionnels ou de faits divers. D'ailleurs, le fait qu'il y ait des émissions comme celle-là consacrées aux violences conjugales, c'est quelque chose d'assez récent. Il y a cinq ans, il y a dix ans, on n'avait pas, vous disiez maintenant, on ne met pas sous le tapis le sujet des violences conjugales. Je ne partage pas tout à fait l'analyse. Je pense qu'en fait, les violences conjugales, elles existent. Il y a un système de violences conjugales, patriarcales et intrafamiliales. Et il y a des gens qui les connaissent et qui les couvrent. Si j'ai appelé ce livre juste une petite gifle, c'est parce qu'il y a encore des gens qui vous disent « Ce n'est pas grave si c'est une gifle, ce n'est pas grave si ce n'est pas tous les jours. Si elle doit rester avec lui, c'est qu'elle doit probablement aimer ça. Elle a peut-être commencé. » Je parlais de l'affaire Daval précédemment. C'est pour moi un concentré de tout ce qu'on a pu entendre là-dessus. Avec un avocat qui vient sur les plateaux de télévision dire « Alexia avait une personnalité écrasante », comme si ça justifiait le fait qu'elle ait été ensuite tuée par son mari. André Abescombe, comment est-ce que vous entendez ce début de débat ? J'entends qu'évidemment, on peut se féliciter du mot féminicide et qu'il rentre dans le langage commun. Bon, maintenant, ça ne suffit pas. On ne va pas se féliciter d'avoir un mot de plus dans notre vocabulaire. Je constate juste qu'une femme continue d'être massacrée tous les deux jours par des hommes violents, des hommes qui sont souvent connus de la justice, des hommes multirécidivistes, des hommes contre qui ces femmes avaient porté plainte dans la majorité des cas. Notamment Cathy avait porté plainte à deux reprises en février. C'était un homme qui avait été condamné à une peine de prison pour avoir essayé de tuer une autre femme. Et les policiers ont pris la plainte, mais elle n'est jamais arrivée au parquet. Donc Cathy a été assassinée et poignardée. Donc bon, moi je veux bien qu'on se dise, qu'on avance, puisqu'on a un nouveau mot dans le vocabulaire. Et j'entends qu'on ne parle plus de faits divers ou de crimes passionnels. Et encore, pas tout le temps, on ne va pas non plus se mentir. Mais voilà, une femme continue de mourir tous les deux jours sous les coups ou les couteaux d'un homme. On n'a plus le temps d'avoir ces débats. On n'a plus le temps d'avoir ces débats. Il faut une vraie volonté politique. Il faut de l'argent. On a un modèle, on a l'Espagne. Concrètement, on peut y aller. Il suffit de copier en fait. Ce n'est pas si difficile que ça. Mais il faut mettre de l'argent sur la table. Et ça, pour l'instant, le gouvernement ne le fait absolument pas. C'est l'objet en partie de ce débat. Zoé Royaume, vous vous acquiesciez ou pas ? Oui, absolument, j'acquiesçais. Il faut faire preuve d'humilité. Ce qu'Isabelle Rome dit très bien d'ailleurs. Ce que Nicole Belloubet disait aussi déjà à l'époque. Humilité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une volonté. On avance. On peut se dire que depuis le Grenelle des violences conjugales, auxquelles les assauts ont largement contribué, il y a eu des avancées, des moyens d'action qui ont été déployés. Mais pas suffisamment parce que ce n'est pas 24. En réalité, c'est 29 féminicides depuis le 6 mars. Même 30 depuis ce matin. Voilà, même 30 depuis ce matin. Alors qu'en 2019, juste avant le Grenelle, on était à 27 à cette époque-là. Donc en fait, ce que ça dit juste aujourd'hui, c'est que les chiffres continuent d'augmenter. Et que ça, c'est un repère objectif. Donc oui, inspirons-nous de ce qui fonctionne, c'est-à-dire l'Espagne. Arrêtons de multiplier les missions, les commissions parlementaires qui posent des questions dont on a déjà la réponse. On nous dit juge spécialisé. On l'avait déjà demandé à l'époque du Grenelle. L'Espagne, elle a mis en place cette loi cadre en 2004. On a quasiment 20 ans de retard sur l'Espagne. Donc voilà, un peu d'humilité, plus de budget et moins de missions d'inspection qui nous disent toujours la même chose. Alors l'Espagne, on en parle beaucoup. Je crois que l'or aussi, vous voulez en parler de l'Espagne ce soir. Je voulais en parler, mais je me suis renseignée pour préparer cette émission. Vous citez l'Espagne, mais ça ne va pas bien en Espagne. Les chiffres... C'est pas bien, il y a quand même 40% de moins de féminicides dans 10 ans. Les chiffres sont très mauvais, ceux qui viennent d'être publiés. Les derniers chiffres sont hélas très, très, très mauvais. Vous avez raison, on est à 48 féminicides. Et moi, je me pensais que c'était un modèle qu'on pouvait accélérer en France et j'ai été consternée de voir qu'il y avait une augmentation des féminicides. Là où vous avez raison, c'est qu'on est à 48. 48 en 2022 contre 111 pour la France. Donc qu'est-ce qui peut marcher ? Ça diminue par rapport à il y a 10 ans, vous voyez ? Oui, ça augmente là parce qu'on connaît la situation très précaire du monde actuellement. Bon, voilà. Et puis, il y a une reprise. Donc on ne peut pas le citer comme modèle au moment où nous parlons. Que depuis janvier 2022, l'Espagne a élargi la définition des féminicides. Ce n'est plus uniquement les féminicides conjugaux, comme on les connaît, mais aussi sociaux, c'est-à-dire tués par un inconnu. Féminicides sexuels aussi, c'est-à-dire par un inconnu après un viol. Et féminicides familiales, qui permettent d'avoir une approche beaucoup plus globale de ce phénomène-là et donc de le mesurer de manière beaucoup plus efficace. Donc ça peut expliquer aussi... On va revenir à l'Espagne et expliquer pourquoi est-ce que c'est un modèle, en tout cas depuis 2004, même si c'est vrai que depuis quelques mois, il y a une recrudescence. Et une inquiétude aussi qui renaît en Espagne. Juste, et après je ferai tourner la parole, mais Marlène Schiappa, est-ce que si on suit le rythme, si on compte une trentaine de féminicides depuis le 1er janvier, ça veut dire qu'on peut être à 300 à la fin de l'année, même si on est à 150 ou 170 ? Est-ce que vous reconnaissez que ça peut être une forme, vécu comme une forme d'échec politique ? Mais chaque féminicide est évidemment un échec. Si vous voulez, personne ici n'est en train de dire c'est formidable et tout va bien. Et on a réussi à éradiquer les violences conjugales. Moi, quand j'ai voulu porter le grenelle des violences conjugales et j'ai proposé au président de la République qu'on réunisse tout le monde, on l'a fait à Matignon et je remercie d'ailleurs non seulement les associations, mais aussi la police, la justice, le monde de la santé, les victimes elles-mêmes, puisque Laura était présente, elle a parlé à tout le gouvernement. C'était la première fois qu'on avait une femme victime de violences conjugales qui est à Matignon et qui a en face d'elle tout le gouvernement qui est là pour les interpeller et leur dire voilà ce que c'est la réalité de ce que je vis et voilà ce qui manque. Donc moi, je crois que l'humilité, évidemment, elle ne peut que être là quand on voit ces chiffres. Je veux dire que pendant la période de confinement en France, on a eu un recul de féminicide pour deux raisons. La première, elle ne dépend absolument pas du gouvernement. C'est parce qu'en général, c'est la rupture, l'élément déclencheur du féminicide. Et donc par définition, pendant le confinement, les femmes ont été obligées de rester cohabitées. Ce sont des crimes de possession. Exactement, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'enfin, toute la société s'est mise en branle sur ce sujet avec par exemple des centres commerciaux qui ont ouvert des points où les policiers, les gendarmes que je salue, sont venus recueillir directement les plaintes des femmes. On a compris que c'était un sujet. On parle de l'Espagne depuis tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup étudié justement, comme tout le monde ici, ce qui s'est passé en Espagne. Au-delà de la loi cadre de 2004, on parlera du budget, j'imagine, tout à l'heure, mais en fait, il y a une femme qui est venue témoigner à la télévision des violences conjugales. Ensuite, elle est rentrée chez elle et peu après, elle a été assassinée par son mari. Et donc, ça a créé un émoi de toute la société et une unanimité dans la société espagnole contre les violences conjugales. Et c'est ce qui nous manque ici en France. On ne l'a pas ici en France. Bien sûr, on n'a pas cette unanimité. Quand je vous parle de juste une gifle, on a entendu encore récemment des gens dire qu'une gifle, si ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas grave que des violences conjugales, en fonction du degré de la violence conjugale, ça peut être compréhensible que les femmes, elles sont quand même un peu hystériques et qu'on peut comprendre ce qu'ils disent. Ce sont des choses qu'on entend aujourd'hui dans le débat. Et dans l'échéance publique espagnole, on parle tous les jours des féminicides. On parle des violences faites aux femmes. Et des violences de genre. Et la classe politique dit que c'est épouvantable. Mais aujourd'hui, qui est au pouvoir ? Alors, pardon, parce qu'on n'a pas entendu encore Laura Rapp et Sonia Fiblami. Laura Rapp, qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit « Oui, on a commencé à faire des choses » et en même temps, je posais la question « Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? » Parce qu'on peut dire que des choses ont été faites, et c'est vrai, on va en parler, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est le 8 mars 2023, nous n'arrivons pas à endiguer ce qui se passe. La violence des hommes, pour la nommer. Non, mais je ne suis pas surprise. Après, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait depuis le Grenelle. Alors aussi, ce qu'il faut saluer, c'est que grâce aux réseaux sociaux aussi, maintenant, les victimes peuvent parler. Donc on ne peut plus être caché, on ne peut plus être mis dans les placards. Donc quelque part, les politiques aussi sont face à nous. Ça, il faut quand même aussi le reconnaître. Après, honnêtement, pour moi, ça ne va faire que d'augmenter. Aujourd'hui, on n'a pas pris le problème à la racine. On a un système judiciaire qui a été abandonné depuis des décennies, pas que sur les violences conjugales. Il faut vraiment être confronté dessus. On a aussi le problème des violences faites aux enfants. Il y a très peu de considérations. C'est un peu les grands oubliés de la République. Des 8 enfants violés par heure, selon la civile. On dit que les féminicides ont baissé pendant le Covid. Les violences faites sur les enfants ont explosé. Donc je pense qu'on ne peut pas se féliciter qu'il n'y ait plus d'enfants de frapper et de violer avec toutes les conséquences que ça a aujourd'hui. Et le système judiciaire, il est clairement en faveur des agresseurs. Ça veut dire quoi, le système judiciaire est en faveur des agresseurs ? Ah mais nous, déjà, quand on dépose plainte, on ne va pas se mentir. Même s'il y a eu des améliorations par les forces de l'ordre, on a la présomption quand même de menteuses, notamment quand on a des enfants. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais bien évidemment, bien évidemment. Et au bout d'un mois, il y a une clémence de la justice. Les tentatives de meurtre, comme moi, c'est exceptionnel que ce soit renvoyé devant une cour d'assises. La plupart des tentatives de meurtre sont requalifiées en violences habituelles. Regardez, de la prison, mon ex-conjoint, il a été condamné à 8 ans de prison ferme. Et hier, j'ai appris qu'il allait être libérée. Demande d'aménagement de peine acceptée. Il m'a pourri depuis 4 ans et demi de sa prison. Ma plainte pour harcèlement avec 10 jours d'ITT. On lui a dit que la demande d'aménagement de peine, qu'elle allait... On sait que c'est lui, mais qu'elle allait être classée sans suite. Et voilà. Mais on faut libérer des places. Donc elle a été acceptée. Et maintenant... En fait, j'attends la réponse du procureur. Il a 10 jours pour faire appel. Le procureur s'était opposé à sa demande d'aménagement de peine. Mais je n'ai pas de réponse. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je vis avec une épée de Damoclès sur la tête. Et pour bien comprendre, ça veut dire que s'il est libéré, si le procureur accepte la libération... Enfin, c'est la juge d'application des peines. Quel dernier mot ? Le procureur peut faire appel. Il y aura quand même une mesure d'éloignement. Il ne pourra pas faire appel. La mesure d'éloignement, si vous voulez... Pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, mon avocat a reçu un avis à victime. Il y a marqué, en gros, la demande d'aménagement de peine a été acceptée. Donc je ne sais même pas, puisqu'ils ont parlé d'une semi-liberté. Mais sur le document, il n'y a rien de précisé. Donc si ça se trouve, c'est avec un brassé électronique, pas de brassé électronique. Et la fameuse interdiction de rentrer en contact. Donc quand on voit ce type d'individu qui a déjà été relâché, qui a enfreint son contrôle judiciaire, qui m'a pourri de sa prison. J'ai encore des procédures judiciaires. Je sais qu'il allait s'installer sur Paris, puisqu'il s'est marié. Et sa femme tient une boutique d'alcool sur Paris. Donc c'était à moi de déménager, puisqu'il était à 20 minutes de mon nouveau domicile. Donc moi, même de sa prison, on m'a imposé indirectement de partir de Paris. Il avait des permissions de sortie. Vous savez comment ça se passe, ces permissions de sortie ? On vous appelle, on vous dit, Madame Rapp, il sort de jeudi à 7h. Et le dimanche, voilà, il a un brassé électronique. Ça, c'est top secret. Donc le top secret, ça veut dire que vous ne savez pas. Et si moi, je fais quoi avec ma fille ? Quand j'étais encore à côté de Paris. Vous la déscolarisez, vous partez. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait aux victimes. Alors c'est très bien de les prévenir, j'ai été engagée pour, mais en fait, on est seuls. Les agresseurs, en fait, sont les rois. Voilà, c'est tout. Sonia Fibloy, comment est-ce que vous entendez le début de ce que disait Laura Rapp en disant les plaintes, elles ne sont pas prises sérieusement ? Est-ce que vous entendez une défaillance dans les commissariats ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre place pour que ça change ? Bien sûr, je l'entends, mais juste avant de répondre précisément à votre question, je voudrais revenir sur les chiffres, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Bon, on est tous d'accord, une victime de féminicide, c'est toujours une victime de trop. Là-dessus, c'est évident. Donc on fait un décompte qui est terrible, mais c'est toujours une victime de trop. Donc j'ai avant tout une pensée pour les victimes. Et tous les policiers que je représente ont une pensée pour les victimes, pour leurs proches, évidemment. En termes de chiffres, la police nationale, elle recueille 208 000 plaintes pour violences intrafamiliales par an environ. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé dans le billet que vous venez de diffuser, c'est 400 000 interventions par an, et ça représente environ 600 procédures judiciaires jour sur le sujet des violences intrafamiliales. Donc c'est une masse, c'est devenu une délinquance de masse, Mme Adler, vous l'avez dit, une délinquance de masse genrée, parce que 87% des victimes sont des femmes et 89% des auteurs sont des hommes. Là-dessus, sur le constat, il est partagé, il est diffusé, il est partagé, il est diffusé évidemment dans tous les services de police. Et pour répondre précisément à votre question, il peut évidemment y avoir des défaillances individuelles qui sont faites par les policiers, ce qui est inadmissible, puisque nous avons non seulement des instructions très claires, mais en plus ça va à l'encontre des valeurs que nous défendons dans notre institution. Une défaillance individuelle, c'est un policier qui dit, madame, je ne prends pas la plainte, par exemple. C'est donc une faute, c'est une faute administrative, il encourt une sanction administrative, parfois même judiciaire, parce qu'on est quand même, il faut le rappeler, l'institution la plus contrôlée en France, et qui récolte le plus de sanctions, parce que nous sommes exposés, c'est une action, nous sommes dans une institution d'action, donc dans une institution d'exposition. Et je voudrais juste terminer pour dire, donc oui, des défaillances individuelles, et ça nous ne le nions pas, au contraire, nous visons à la transparence de plus en plus des sanctions, mais en plus, nous souhaitons libérer, évidemment, la parole des femmes, puisque le rôle du policier, c'est de recueillir sa parole, de manière la plus empathique et bienveillante possible, c'est-à-dire que nous n'avons pas initialement à croire ou à ne pas croire, nous devons récolter les preuves pour faire une enquête. Donc la parole doit être la plus meilleure possible, et nous avons fait des dispositifs en ce sens. J'entends tout ce que vous dites, je respecte tout ce que vous dites, c'est juste qu'on ne peut pas se contenter de se dire que c'est un problème individuel, quand Chloé, par exemple, porte plainte, vient au commissariat, que cet homme lui dit, ben non, rentrez chez vous, je n'ai pas que ça à faire, en fait, en clair, et que deux heures plus tard, elle est tabassée devant chez elle, laissée quasiment pour mort, deux mois de coma, un oeil gauche, c'est fini, son oeil est aveugle, c'est fini, déjà c'est réveillé, alors elle n'est pas sur la liste des féminicides, mais on conviendrait que c'est compliqué. Cet homme avait déjà refusé de se déplacer l'été d'avant, et là je viens de lire un article quand même sur un policier qui a refusé, paraît qu'a insulté Carmen Victime de violences conjugales, elle a appelé en disant, voilà, je ne sais plus quoi faire, et dans chez moi, il va me tuer, il me dit qu'il va me tuer, et le policier lui a dit, écoutez, vous arrêtez de m'emmerder, excusez-moi, je suis vulgaire, c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Ce sont des comportements individuels, ce sont fautifs. Oui, mais pourquoi ces personnes-là ne sont pas sanctionnées ? Elles sont sanctionnées. L'homme qui a refusé de prendre la plainte de Chloé, sauf si je me trompe, il me semble qu'il n'a jamais été sanctionné, là, il est en poste, ce monsieur. Les sanctions administratives font l'objet d'enquêtes. Ah, donc ça m'a mis l'an, donc là, pour l'instant, il va travailler. Il est spécifique. Oui, donc, on est victime de son incompétence. Nous avons donné des instructions sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, nous avons donné des impulsions, des instructions très précises depuis août 2021, sur le fait que toute personne ne doit pas être en contact avec le public, dès lors qu'il y a une faute avérée en matière de violence intrafamiliale, particulièrement. Enfin, on pourra rentrer dans les détails, mais on est... Ce n'est, encore une fois, nous sommes 147 000 policiers. Est-ce que les policiers, policières... Non, mais évidemment, moi je crois que c'est le problème. Ils sont formés pour ça, c'est ça ? Parce qu'en réalité, les institutions sont pour l'instant ce qu'elles sont, mais elles pourraient être tout à fait autre chose. Et en conséquence, il faudrait bien évidemment faire un effort de formation très conséquent, un effort de formation qui n'est d'ailleurs pas spécifique aux institutions répressives, mais qui concerne en fait toutes les institutions de socialisation, puisqu'on a bien compris que c'est un crime systémique, que c'est un crime de masse, que c'est un crime ancien, probablement le plus ancien de l'histoire de l'humanité, et qu'on n'étant pas... C'est quoi un crime systémique ? Pour qu'on comprenne bien. Un crime systémique, c'est le fait de comprendre, de saisir que les femmes sont intégrées dans un système d'écrasement généralisé, c'est ce que j'ai défini à travers le continuum féminicidaire. Donc, les femmes connaissent des micro-agressions, des macro-agressions, et puis des meurtres ou des assassinats, mais que les assassinats et les meurtres, finalement, c'est la partie immergée de cela. C'est l'étape la plus visible, la plus évidente, mais que si on veut régler le problème des féminicides, il faut saisir l'ensemble du spectre, comprendre l'importance de ces violences interconnectées. Et ça veut dire, pardon, ça veut dire former les policiers, former les magistrats, former les professeurs, former les journalistes. Ça veut dire se déconstruire soi-même d'abord, parce que c'est un travail individuel. Elle ne peut pas parler de drame, comme l'a fait Mme Borne sur ses tabous. Tous les acteurs aussi. Elle ne peut pas parler de drame. C'est un système. On ne peut pas dire, une minute sur les féminicides, elle utilise le mot drame trois fois. C'est insensé. Ça montre à quel point il y a une incompétence autour du sujet quand même. Et un problème de prise de conscience générale, Zoya, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. Il faut qu'on ait une approche globale, vous l'avez dit, c'est-à-dire sociale, éducative, donc dans la prévention, puis après, évidemment, et c'est un constat d'échec, mais justice-police, donc répressive. J'entends beaucoup la parole des femmes se libère. Non, c'est à l'écoute, en fait, de se libérer, d'être attentives, d'être formées, d'être réceptives. Il faut effectivement des formations des policières et policiers, gendarmes, magistrats, magistrates, avocats, avocates et des citoyens, c'est vrai. Il y a eu des formations qui ont été faites, bien sûr, mais pas suffisamment. Et là, on a eu une mission d'inspection mérignac en 2021, juin 2021, après le féminicide de Chahines Daoud. Oui, et qui a fait 12 recommandations au ministère de l'Intérieur. 6 ont été retenues. C'est pas, encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise volonté. C'est aussi un manque de moyens financiers. Voilà. Et dans les recommandations qui n'ont pas... Pardon, mais les moyens financiers, c'est une volonté politique. Oui, oui, non, mais... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Quand je parle de mauvaise volonté, je parle des policiers. Je veux dire, c'est que certains, effectivement, n'y comprennent rien. Certains ne veulent pas comprendre. Et d'autres, simplement, ont aussi un manque de temps et un manque de moyens pour pouvoir gérer là-dedans. Et effectivement, il y a une volonté politique par rapport au budget. Pour revenir, pardon, deux minutes sur la mission Mérignac, donc elle a notamment recommandé d'avoir des brigades spécialisées dans tous les commissariats de France. C'était simple comme recommandation. Brigades spécialisées, formées spécifiquement au recueil de la parole... Oui, des brigades locales de protection des familles. Sauf que n'ont été retenues que des brigades dans chaque département et à Paris, effectivement, dans tous les commissariats parisiens. De sorte que... Il y a ça aussi qui est important parce qu'on parle, par exemple, de Paris. Bon, très bien, mais c'est aussi comment ça se passe quand on est une femme victime de violences dans une zone un peu reculée ou dans les zones rurales où finalement, c'est très loin, on n'a pas forcément de voiture et de possibilité d'y aller. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir avoir un maillage qui est sécurisant pour toutes les femmes partout. Et juste, pardon... Juste pour répondre là-dessus, c'est une question. Pourquoi est-ce que... Ne pas être allée jusqu'au bout ? Comme le dit The Roya, des choses ont été faites mais pas jusqu'au bout. Pas comme le rapport le préconisait. Bien sûr, plusieurs choses. D'abord, sur l'affaire Mérignac, on peut revenir là-dessus. Pour moi, il y avait deux points extrêmement importants, bien évidemment, au-delà du drame et du fait que le mode opératoire, mais peut-être on parlera des modes opératoires, du féminicide et le fait que les femmes soient brûlées, qui est quand même, là aussi, un crime très spécifique et un crime de genre très spécifique. Sur Mérignac, il y a eu plusieurs problèmes. Un, le problème des plaintes qui ne sont soit pas prises, soit pas transmises au parquet. C'était l'affaire aussi de Julie Douy, mais dans le livre que vous avez mentionné sur les 125... Je crois que c'est 125... Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'en Corse, il y avait l'affaire Julie Douy, elle avait porté plainte à sept reprises. Son père avait porté plainte, son frère était venu porter plainte et aucune zéro plainte n'avait été transmise au parquet. Dans l'affaire de Mérignac, on voit ça aussi. Et donc, il y a des instructions très claires qui ont été données, mais je pense que Sonia pourra y revenir. Et puis, l'autre énorme problème, c'est qu'on avait quand même à Mérignac, pardon de le dire, un policier qui lui-même avait été coupable de violences conjugales. Donc là, quand on découvre ça, moi, j'étais avec le ministre de l'Intérieur quand il découvre le fait qu'on a un policier condamné en justice pour des faits de violences conjugales, ce qui a donné lieu à la demande de retrait de tous les policiers et de tous les gendarmes qui eux-mêmes sont condamnés pour des faits de violences conjugales, ce qui semble être la base, mais qui n'avait jamais été fait auparavant. Et ensuite, la question pour nous, c'est comment, en tout cas, moi, le travail que j'ai fait au ministère de l'Intérieur, c'était comment on fait en sorte de construire un lien de confiance et de faire en sorte que les femmes puissent être crues et entendues quand elles veulent déposer plainte. Enfin, il y a 80% de classements sans suite, donc elles ne sont pas crues. Exactement, c'est ce que je dis, c'est sur ça qu'on a travaillé. C'est pour ça qu'on a créé... Oui, mais ça, il n'y a pas de résultats, en fait. C'est pour ça qu'on a créé notamment une plateforme... Travailler, travailler, mais il faut des résultats. En vrai, c'est pour ça qu'on a créé une plateforme qui s'appelle Arrêtonslesviolences.gouv.fr. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps pour les plateformes. Il faut des résultats. Mais si on attend cette plateforme de cinéma... Tous les deux jours, il y a une femme qui a assassiné... Il y a des femmes qui nous entendent qui n'osent pas aller porter plainte ou qui ne savent pas comment faire. Mais elles portent plainte... Mais je peux juste donner en vrai des outils aux femmes qui nous écoutent et qui peuvent avoir accès à ces outils. Donc cette plateforme, elle est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7. Derrière l'écran, vous avez des policiers, des gendarmes, des psys qui prennent les plaintes et qui sont formés pour cela. Allez voir au tchat à Guyancourt et à côté de Nantes et vous avez ces unités de policiers et de gendarmes. N'importe quelle femme qui veut signaler des violences conjugales, elle peut le faire via cette plateforme. Et il y a une intervention immédiate. Ils sauvent des vies. Il y a 400 000 interventions par an qui sauvent des vies. Non mais la plateforme, je ne peux pas dire c'est bien mais le problème c'est qu'après, même s'il y a des policiers et des gendarmes en fait qui prennent bien leurs plaintes et il y en a heureusement, mais c'est le système judiciaire. Prenez tous les nombres de plaintes, violences conjugales, tout, mettez-le proportionnellement au nombre de procureurs ou de juges. C'est obligatoire. Regardez là, on arrive au avril, printemps, vous allez avoir les articles dans le Parisien, le tribunal de Créteil va faire son ménage de printemps et on nettoie. Ma plainte, pourquoi elle a été classée sans suite ? Ce qu'il faut savoir en plus, c'est un labyrinthe. Quand vous avez quelqu'un en prison, Jules, monsieur, qui s'est occupé de la plainte de mon ex-conjoint, vous savez madame, le temps qu'elle arrive au bon service parce que quand ils sont en prison, c'est un service spécial, donc ça met deux ans. Ah bah forcément, je tombe dans les vieilles plaintes, donc là c'est sans suite, il est en impunité totale. Ah bah il peut rigoler lui, c'est le club med. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Donc en gros, les femmes comme moi, je n'ai pas en plus le profil de la bonne victime tant qu'on n'est pas roué de coups, d'ailleurs ce qu'un policier m'avait dit il y a six ans, bah il ne se passe pas grand chose avec la justice. Et une fois que vous déposez plainte, il se passe quoi ? Quand vous avez des enfants, bah il y a la justice au civil. Alors moi j'ai eu une décision exceptionnelle, c'est que ma fille a été protégée, elle a été déchue, il a été déchue de ses droits parentaux, ça a été un combat. Mais après ça en fait, il y a tout un arsenal en fait juridique, ils appuient dessus, même sur leur prison, ils nous lancent des procédures judiciaires. On parle de la formation des policiers, mais je voudrais juste finir, la formation des avocats. Aussi, j'en suis à 75 000 euros de frais d'avocat, c'est une honte, c'est un scandale ce qui se passe. Ça aussi, je me permets de rebondir, parce qu'on ne peut évidemment que déplorer votre expérience madame, qui est terrible. Je ne peux pas laisser dire que rien n'est fait en termes de formation de policiers, je vais vous donner quelques exemples, ne serait-ce que parce qu'en formation initiale, madame Schiappa le sait parfaitement, puisque c'est sous son impulsion, que tous les policiers entendent parler, évidemment, et sont formés aux violences intrafamiliales dès la formation initiale, c'est-à-dire dès les écoles. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, en termes de formation continue, il y a eu un effort, et depuis le Grenelle de lutte contre les violences conjugales, conséquent, très important, puisque nous avons développé tout type de formation, il y en a une dizaine, je les ai recensées, ça va des cyber-violences sur les conjoints, jusqu'à, évidemment, l'accueil, le recueil des plaintes, sur des spécificités, sur les violences sexuelles, par exemple, les sexistes, mais également sur les violences conjugales, sur les violences faites aux enfants, etc., à la fois en termes d'accueil, mais également en termes de procédure, avec des policiers qui sont de plus en plus formés à des formations spécifiques. J'entends bien, mais j'entends aussi ce que vous disiez avant, qui était la masse énorme de travail à faire. Et vous avez touché du doigt quelque chose qui est fondamental, et vous le dites parce qu'on pourrait regretter les formations de tout le monde, mais même, y compris dans notre société, de la culture d'égalité, de mixité. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que oui, nous faisons des efforts, évidemment, puisque c'est notre ADN, nous, en tant que policiers, de protéger les victimes. Donc, nous déployons des centaines de formations. Nous avons plus de 80 000 policiers qui sont formés sur des violences intrafamiliales, qui en ont entendu parler à un moment ou à un autre de leur carrière sur 147 000 policiers. Mais le problème est évidemment beaucoup plus global. Je tiens comme à rappeler qu'initialement, c'est monsieur qui violente madame et que la responsabilité est avant tout là. Et que nous devons prendre en charge d'un point de vue global et sociétal, ne pas rejeter systématiquement sur la police nationale les problèmes de formation. Non, on essaie de comprendre. C'est plutôt l'impliquer qu'on dénonce. Mais c'est qu'il faut systématiquement, complètement remettre sur l'établi le travail. C'est le scisif, c'est le scisif policier. Je vous pose une question. Juste une petite question. Est-ce que vous, entre il y a 10 ou 15 ans et aujourd'hui, vous avez vu vos collègues hommes évoluer sur la question ? Bien sûr, mais au même titre que la société évolue. Ça n'a échappé à personne que depuis 5 ans avec le hashtag MeToo, il y a une attente sociétale forte. sur ces sujets-là. Et la police nationale, elle est au cœur de la société, monsieur. Elle n'est pas du tout complètement satellisée sur Mars à regarder ce qui se passe. Non, elle est au cœur de la société puisqu'elle est composée de femmes et d'hommes qui sont issus de la société civile. J'en fais partie et tout le monde peut en faire partie. Là. Si vous voulez, le sexisme ordinaire, il règne dans notre société. Il règne tous les jours. Il nous régit quotidiennement. Et ce n'est pas parce que c'est la journée de la femme, entre parenthèses, quelle connerie. C'est le droit des femmes. Il faudrait que ce soit tous les jours la journée de la femme. Mais donc, ce qu'on peut observer, c'est que cette inégalité entre les femmes et les hommes, elle perdure aujourd'hui. Il y a beaucoup de chiffres qui ont été publiés dans la presse dans tous les domaines, y compris salarial, y compris représentativité, dans les hiérarchies professionnelles, etc. Et donc, quand on arrive au féminicide, on arrive à l'iceberg le plus douloureux de notre appartenance à ce sexe féminin. Et c'est l'appropriation. Je crois qu'il faudra aussi développer ce qu'on nomme l'emprise. Un homme n'arrive pas à tuer son ex-conjointe ou sa conjointe au bout de deux jours, trois jours. Ça a duré des années en amont. Et donc, ce phénomène d'appropriation du corps, puis de l'âme, puis de l'esprit de sa femme constitue une espèce de filet de non-existence de l'autre avec un grand A. La femme, c'est celle qui n'existe plus et qu'on essaye d'incorporer et de s'approprier. Mais j'en viens à la question et à votre... Je voudrais vous la poser à vous puisque vous êtes en responsabilité. Quand on lit toutes les histoires de féminicides, elles se ressemblent hélas toutes et elles traversent tous les corps de la société. La haute bourgeoisie, la bourgeoisie, les milieux les plus défavorisés, etc. C'est toujours la même histoire. Les femmes ont, dès le début, adressé des appels et ces appels ont été réitérés. Ils n'ont pas été forcément pris en charge ni par la police ni par la justice. Est-ce qu'on ne pourrait pas systématiquement croire la parole des femmes dès la première fois ? Mais la question que vous posez elle est au cœur justement de tous ces débats et tous ces travaux. Après, il y a le rôle de ce qu'évoquait Sonia à l'instant de la police, c'est-à-dire de mener cette enquête. Et ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, je n'aime pas non plus l'expression libération de la parole des femmes, je ne l'utilise jamais. Je parle de libération de l'écoute parce que j'ai l'impression que ça fait des générations que les femmes parlent de toutes les formes de violences systémiques qu'elles peuvent vivre et qu'elles peuvent recevoir. Et donc pour moi, la question... Mais on ne les entendait pas. Exactement. Mais on ne les écoutait pas. On ne voulait pas les entendre. On ne les écoute toujours pas. On ne les croit pas. On ne les demande aux femmes de faire des efforts, de parler, de témoigner, de part des plaintes. Ils sont dehors, ils sont libres. Ils prennent garde à vue, hop, allez, ça c'est un problème culturel. Ça va. Pour moi, la question, c'est le lien qu'on fait justement, quel lien on fait et comment on fait en sorte... Excusez-moi, c'est assez difficile en fait de poursuivre comment on fait en sorte justement de faire qu'elles soient écoutées. On parlait de la prise de plainte tout à l'heure. Il y a des femmes qui vont en commissariat ou qui vont en gendarmerie et la plainte n'est pas prise. C'est vrai. C'est le cas, ça arrive. Il y a aussi des femmes qui n'y vont pas, soit parce qu'elles ont entendu que de toute façon on n'allait pas les croire et donc elles n'y vont pas, ou on leur a dit de toute façon on ne prendra pas votre plainte ou alors elles n'ont pas la possibilité. Je parlais de l'accord tout à l'heure quand vous êtes dans une zone rurale éloignée C'est pour ça qu'après le Grenelle des violences conjugales à la demande des associations on a fait en sorte que la police et la gendarmerie maintenant se déplacent. Il y a des conventions dans les hôpitaux pour que quand la femme est à l'hôpital on ne lui dit pas prenez votre petit formulaire et maintenant vous allez au commissariat. C'est pour ça qu'on fait en sorte d'avoir des plaintes hors les murs dans les cabinets d'avocats également ou au sein des associations. Il y a en ce moment je suis revenue tout à l'heure de l'ONU il y a en ce moment des ONG, des associations françaises qui sont à l'ONU en train de plaider justement pour généraliser dans d'autres pays du monde cette plainte hors les murs. Mais pourquoi elles sont classées sans suite à 80% ? Pourquoi ces plaintes sont... Il y a des choses qui sont ouvertes pour accueillir les plaintes. Pourquoi ces plaintes sont classées sans suite à hauteur de 80% ? Réponse de Marlène Schepa. Pourquoi ? C'est une énorme question que vous avez. Pourquoi les femmes risquent leur vie au quotidien parce qu'on ne les croit pas ? On laisse répondre. Si on pose une question on la laisse répondre. Si je peux répondre de façon... Je vais essayer d'être méthodique entre guillemets effectivement la façon dont la plainte est constituée elle est fondamentale. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec le Grenelle des violences conjugales toujours à la demande des associations et notamment l'impulsion d'Ernestine Roney dont je veux saluer le travail on a créé avec la police et la gendarmerie et les associations une grille d'évaluation du danger pour qualifier la plainte parce qu'une plainte envoyée au parquet qui n'a pas été bien prise ou qui n'est pas bien qualifiée et bien derrière au moment du procès au moment de la justice c'est extrêmement difficile de s'en servir. Alors que si on pose des questions qui sont encore plus taboues par exemple le viol conjugal qui est quelque chose dont les femmes vont rarement parler au moment où elles déposent plainte la question des violences économiques vous parliez de l'emprise Laura de l'air on l'a mieux défini maintenant dans la loi on a mieux défini la question de la déchéance de l'autorité parentale parce que je parlais de Julie Douib le meurtrier de Julie Douib depuis la prison prenait toutes les décisions concernant ses enfants est-ce que vous éliminez des choses qui ont été faites est-ce que ça améliore la prise en charge des plaintes ? Moi je pense que ça améliore statistiquement est-ce qu'il y a moins de plaintes classées sans suite aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a moins de plaintes classées sans suite ? Non je ne crois pas qu'il y en ait mais peut-être qu'on aura des choses en détail mais je pense que c'est honnêtement je vous dis je ne pars pas des fétis sinon je reste chez moi et je ne fais rien ça fait depuis l'âge de 15 ans que je suis engagée sur ce sujet justement parce que je crois qu'on peut améliorer les choses mais Andréa ne soyez pas désobligeantes en fait un minimum de sororité ça ne peut pas faire de mal vous n'êtes pas obligé de me soutenir mais ne soyez pas extrêmement désobligeantes non plus à chaque fois que je dis quelque chose franchement c'est extrêmement on essaie d'avancer on essaie d'avancer en zone royale On peut se dire encore une fois et on est toutes d'accord ici pour dire il faut éradiquer les violences très bien on se donne des moyens de le faire moi je m'interroge juste qu'est-ce qu'on dit à ces 29 familles là endeuillées depuis le 1er janvier on leur dit mais attendez on essaie depuis 2019 la France essaie avec le Grenelle on a même ratifié la convention d'Istanbul en 2014 mais qu'est-ce qui se passe c'est quoi la convention d'Istanbul c'est une convention européenne qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes et la France l'a ratifiée s'engage à la respecter j'ai participé en tant qu'experte nationale à l'évaluation de la France en 2018 on a formulé des recommandations en 2019 au moment du Grenelle des violences conjugales vous souvenez Madame la Ministre et qui aujourd'hui ne sont pas encore suffisamment intégrées donc je ne crois pas pourquoi on pose toujours la même question de savoir est-ce qu'il nous faut ou pas des juges formés spécialisés on nous parle des plainteurs les murs c'est très bien mais les policiers s'ils ne sont pas formés dans le commissariat ils ne le seront pas plus à la maison vous expliquez qu'ils sont formés vous avez aujourd'hui tous les 100 policiers en formation initiale 29 féministes pardon s'il vous plaît s'il vous plaît c'est le début de la mission moi ce qui m'intéresse c'est quand j'accompagne une victime en commissariat qu'est-ce que je fais si le policier en face de moi n'est pas formé si la plainte est mal prise en plus c'est un plaintier ou une plaintière qui prend la plainte comment ça se passe je dis aux policiers mais non attendez vous êtes formés on me l'a dit sur un plateau télé pas non en fait et la victime elle repart avec une mauvaise plainte qui va polluer le reste de la procédure vous parlez de la grille d'évaluation qui a été mise en place avec les assos c'est vrai après le Grenelle avec la loi de 2019 il y avait déjà une grille d'évaluation sous l'égide du ministère de la justice depuis 2016 maintenant les policiers ce qui est passé dans Mérignac d'ailleurs sauf erreur les policiers avaient deux grilles d'évaluation qui étaient en concurrence dont M. Darmanin proposait de les fusionner je ne sais pas si ça a été fait donc il y a beaucoup de mesures qui sont prises et qui s'accumulent et qu'on ne connait pas toutes de sorte qu'on a des outils qu'on connait mal parce qu'on n'est pas formés qu'il faut aller vite mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 2019 où sont les juges spécialisés les tribunaux spécialisés le fameux modèle espagnol oui le modèle espagnol c'est ce qu'Elisabeth Borne vient d'annoncer mais oui elle vient de l'annoncer elle vient d'annoncer en sachant que le ministre de la justice pourra se pencher sur le budget et les effectifs au moment de l'été c'est des pôles spécialisés oui oui les pôles spécialisés c'est des pôles spécialisés dans chaque tribunal les pôles spécialisés ça veut dire quoi c'est quoi cette coquilline est-ce que c'est bien ou est-ce que là vous venez de dire quoi qu'il parle vous venez de coquilline oui c'est une demande des ONG depuis des années d'avoir des pôles spécialisés ça veut dire des juges qui concrètement sont spécialisés sont formés non mais vous avez raison mais ça dit quoi sur la formation là on annonce des pôles spécialisés civil, pénal je ne sais pas encore on ne sait pas s'il fait un budget constant ou si c'est augmentation du budget est-ce que c'est des juges qui seront formés précisément à ces questions-là pour comprendre ce qu'est l'emprise stratégie de l'agresseur le contrôle coercitif ce champ lexical là si on ne le maîtrise pas c'est pas la peine en fait de recevoir la victime on ne comprendra pas ce qu'elle dit et j'entends quand des magistrats qui disent ah oui mais elle a retiré sa plainte mais alors on n'a pas besoin d'elle pour poursuivre on n'a pas besoin de sa plainte on parle de la formation des policiers des gendarmes des juges mais moi je voudrais revenir sur les avocats un avocat c'est un certain pilier et moi 90% des victimes que j'ai se plaignent des avocats c'est des sommes d'argent énormes je reconnais au bout de 5 ans que des avocats ceux qui spécialisent des violences faites aux femmes aux droits des victimes ça n'existe pas non mais ça c'est important il n'y en a pas donc aujourd'hui il nous faut trouver un avocat qui est bon professionnel transparent bah franchement c'est chercher une aiguille dans une boîte de femmes et là c'est non mais là c'est catastrophique là au bout d'un moment on a des avocats influenceurs qui nous dépouillent vous vous rendez compte que moi aujourd'hui je vis à crédit je vis à crédit mes parents qui ont fait toutes les économies d'une vie c'est passer dans les frais d'avocat et je ne compte même plus toutes les victimes les avocats influenceurs ah bah les avocats qui se passent leur temps sur les plateaux de télévision je pense qu'on l'a vu là enfin je veux dire je ne vais pas s'en sortir le nom non c'est soir non je ne parle pas de vous mais je suis désolée des avocats spécialistes violences faites aux femmes ou droits des victimes bah nous on va vers eux et puis on se rend compte que finalement bah moi je pensais que les frais d'avocat étaient remboursés en fait les frais d'avocat ne sont pas remboursés il y a aussi une question avec la justice vous avez raison on peut le demander oui mais on n'a pas quand on a dépensé 50 000 euros sur un procès d'assise on va nous donner 1500 euros ça c'est inacceptable de faire croire à des victimes que les frais d'avocat sont remboursés et on a des avocats qui en profitent et qui ne font pas leur travail ce qui est intéressant c'est que je pense que personne n'ait de mauvaise foi oui mais c'est la vérité non pardon oui mais je veux dire pour les avocats c'est un problème j'ai le sentiment que chaque corps de métier chaque institution a encore du chemin à faire et à s'améliorer et je vous laisse répondre il y a une volonté ferme évidemment de formation tout le temps et on va continuer à se former évidemment de manière de plus en plus intensive vous l'avez dit à l'instant et je rebondis c'est ce que je vous disais tout à l'heure formation des policiers formation de tous du maire général alors sur le recueil des plaintes je tiens quand même à dire que les commissariats sont ouverts H24 et c'est un lieu de protection des victimes ouvert H24 jour et nuit premièrement sur l'accueil sur les cas là des femmes qui viennent d'être tuées vraiment de garder clairement les détails ce n'est pas vrai sur l'accueil qui est formulé et qui est donné aux victimes ce n'est pas vrai oui plainte hors les murs approche multidisciplinaire avec plus de 80 psychologues en commissariat maintenant avec 225 intervenants sociaux dans les commissariats avec une approche multidisciplinaire avec des pôles psychosociaux qui sont dans les commissariats avec des permanences d'associations aux victimes puisqu'on ouvre nos portes ça c'est nouveau ce que vous dites c'est pas nouveau c'est intensifié c'est à dire que nous avons plus de 150 permanences d'associations d'être aux victimes qui sont dans les commissariats je suis allée encore récemment au commissariat des Mureaux où j'ai rencontré l'intervenante sociale où j'ai rencontré la psychologue et évidemment à l'accueil il y avait une dame en pleurs qui venait déposer plainte qui avait mis sa main sur la pastille orange du tableau accueil confidentialité parce qu'elle ne voulait pas exposer devant tout le monde son intimité et elle a été prise de manière confidentielle dans un local à part pour prendre sa plainte donc oui il y a une libération des paroles et quand vous dites multiplication déclassement sans suite mais nous avons intensifié la prise de plainte c'est à dire qu'il y a une une augmentation de la prise de plainte qui de manière évidente va entraîner une multiplication des affaires devant les tribunaux et le sujet en fait finalement est non pas dans qui a raison qui a tort on rejette la faute sur la justice sur la police etc la vraie raison à tout cela la vraie priorité c'est de traiter de manière la plus efficace possible et la plus rapide cette délinquance de masse qui nous arrive de plus en plus parce qu'on a multiplié les capteurs de prise de plainte et de meilleure prise de plainte et je tiens quand même aussi et je termine par là que l'enquête judiciaire c'est une enquête madame l'avocate à charge à décharge avec des preuves pour amener les choses ficelées devant un tribunal je suis issue du corps des commissaires de police j'ai fait la moitié de ma carrière en police judiciaire et je peux vous garantir qu'on ne va pas au tribunal sans preuve pour avoir une condamnation donc ça c'est aussi un sujet on va recueillir la preuve on fait circuler la parole juste pour dire ça ne résout pas le problème de l'impunité des agresseurs en fait quand on recueille mieux les plaintes très bien mais ces agresseurs tant que je vois une femme qui meurt tous les deux jours qui est tuée tous les deux jours moi je veux du résultat je veux du factuel l'impunité des agresseurs encore une fois remise de peine ces gens-là ces hommes-là sortent de prison ces hommes-là vont en garde à vue on leur dit tu ne recommences pas et il va dehors et derrière il va frapper sa femme ou son ex-conjointe parce qu'on le sait quand elle le quitte il la tue ou il la frappe ou il la dépouille non il y a un problème d'impunité moi je veux bien qu'on reçoive les plaintes mais encore une fois déjà il y a 80% de classement sans suite et pour les seules personnes les seuls hommes qui sont condamnés on leur donne des remises de peine on leur accorde des privilèges et c'est aux femmes de déménager le PAC nouveau départ quand même Isabelle Rome très bien le PAC nouveau départ mais on parle de partir avec tranquillité non ça n'existe pas la tranquillité dans les violences masculines quand on a des enfants c'est au moins 10 ans de procédure judiciaire c'est ça en fait qu'on ne se rend pas compte c'est qu'aujourd'hui j'ai des victimes même avec des condamnations et encore que la condamnation c'est 6 mois 1 an ces hommes obtiennent la garde les enfants se font massacrer donc tous les ans c'est juge aux affaires familiales juge pour enfants elles se paupérisent et voilà et ça continue Christelle Tarot oui alors le problème c'est que d'abord c'est une délinquance de masse qui est sous-estimée et ça déjà c'est un problème en soi puisqu'on a un débat qui n'est pas du tout un débat anecdotique sur la question du comptage et qu'en réalité si on est déjà englué à l'heure actuelle face à cette délinquance de masse si on commence à compter de manière extensive c'est pourquoi je milite activement mais il faut peut-être expliquer c'est-à-dire que vous dites qu'on devrait compter certains cas qui ne sont pas comptés aujourd'hui c'est-à-dire que là depuis le début de notre débat on parle essentiellement donc des féminicides qui sont dirigés dans le cadre intime conjugal etc mais pendant qu'on parle il y a aussi des femmes qui sont tuées par leur père par leur frère il y a des femmes qui se suicident pendant la situation coercitive ou après la situation coercitive parce que c'est des situations épouvantables je vous ai lu je crois qu'en Belgique le comptage a été changé c'est en train d'être changé parce qu'il y a une loi stop féminicide qui est en train d'être votée mais bon déjà on a ce problème-là c'est-à-dire que si on est on change le comptage on change les moyens c'est surtout qu'on change la masse des crimes commis évidemment et donc là on est confronté à une situation qui est de plus en plus importante ça c'est le premier problème et puis le second problème c'est que bien sûr il faut mettre d'énormes moyens qui sont des moyens financiers humains il faut croire les femmes il faut protéger les femmes parce qu'on en a quand même assez d'entendre des affaires comme ça et on sait très bien comment ça se termine mais en même temps on sait aussi qu'on ne va pas du tout régler cette question des féminicides simplement en étant sur le versant répressif et là le gros problème c'est qu'à un moment bien sûr que la chaîne répressive doit faire son travail et le faire encore mieux de manière plus efficace de manière plus rapide ça c'est une évidence et peut-être en amont dans le système éducatif mais le problème essentiel du débat que nous avons c'est qu'en réalité le monde que nous voudrions construire c'est un monde où précisément on n'aurait plus besoin que la police et la justice interviennent parce que nous aurions une société en amont qui aurait éradiqué les violences faites aux femmes comment est-ce qu'on le construit collectivement il faut que toutes les instances de socialisation individuelles et collectives soient mises en branle de manière extrêmement puissante et ça comprend nous en tant qu'individus bien sûr les interrelations que nous avons les uns avec les autres les unes avec les autres mais ça comprend aussi bien évidemment l'éducation nationale les hôpitaux quand j'entends j'étais il y a 3 jours ou 4 jours à la médiathèque de corps montre quand j'entends une pédopsychiatre me dire qu'une association de parents en colère masculiniste après qu'elle ait fait un signalement de plainte d'un enfant en danger quand j'entends que ces associations attaquent devant le conseil de l'ordre exactement attaquent devant le conseil de l'ordre pour immixion dans la vie familiale je me dis qu'il y a un gros problème parce qu'en même temps on ne peut pas dire que les institutions doivent être protectrices on ne peut pas demander par exemple à des praticiens comme des pédopsychiatres de faire des signalements et ensuite condamner dans le même temps ces pédopsychiatres parce que précisément ils ont fait leur travail donc là à un moment il faut comprendre qu'il faut qu'on change totalement de paradigme donc c'est un projet de société énorme et on est encore dans une société masculiniste et à un niveau totalement délirant presque je pense surtout qu'il faudrait peut-être essayer de commencer par arrêter de diviser de diviser les uns contre les autres d'opposer les uns contre les autres parce que ce n'est pas comme ça qu'on avance et que le dessin ne sera pas le nez à bout si on est systématiquement dans un discours de division Marine Siappa sur cette deuxième jambe dont parlait Christelle Tarot cette jambe éducative culturelle qui est un chantier colossal je vous le disais tout à l'heure par où est-ce qu'on commence ? Je trouve d'abord ce que vous racontez extrêmement intéressant parce que vous illustrez la manière dont ce que nous disons tout à l'heure c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui dans la société française contre les violences conjugales mais contre les violences intrafamiliales de façon générale on entend encore des gens trouver que c'est normal de frapper les enfants parler de violences éducatives etc donc ce consensus il n'existe pas et ça nous démontre à quel point il est difficile d'appliquer une loi qui existe depuis très longtemps ce n'est pas ce gouvernement qui l'a fait voter donc je le dis très simplement sur les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle la loi elle prévoit qu'il y a trois séances par an pour tous les élèves d'éducation à la vie affective et sexuelle à quel âge ? et bien dès le plus jeune âge dès lors qu'on est scolarisé adapté bien évidemment normalement et tout ça c'est de la théorie à l'âge de l'enfant moi j'ai deux filles qui ont 16 ans et 11 ans elles n'ont jamais eu la moindre séance d'éducation à la vie affective et sexuelle pourquoi ? parce que vous avez toujours des mouvements d'association souvenez-vous à l'époque de Najal Zalogal-Kassel vous aviez eu des mouvements de retrait des enfants des écoles parce qu'on allait dire que c'était important de se respecter que les filles et les garçons avaient la même valeur et des propos de cet ordre-là et toute la droite et l'extrême droite qui étaient tombées sur Najat Vallaud-Belkassel sur les abécédaires de l'Église je pense qu'il est absolument fondamental de la faire respecter moi j'en ai parlé encore récemment en tant que ministre chargé des associations avec Papin Zay le ministre de l'éducation nationale qui m'a dit qu'il allait rendre public un audit qui a été mené sur ce sujet pour ensuite impulser et faire en sorte que les associations bien sûr agréées bien sûr qui ont un agrément IMS d'intervention en milieu scolaire etc. puissent véritablement justement les faire parce que effectivement la police arrive en bout de chaîne comment on arrive au fait qu'un homme de 35 ans considère que sa femme il la préfère morte que libre il y a quand même un énorme problème d'éducation à la base que la police la gendarmerie ne peuvent pas résoudre et quand on regarde les études les statistiques chez les plus jeunes le constat est aussi effrayant et aussi d'intégration de la violence y compris chez les jeunes femmes ah oui oui complètement la violence est incorporée chez les femmes puisque les femmes ont été historiquement dressées domestiquées à supporter la violence colonisées la constitution de la féminité telle qu'elle a été telle qu'elle a été organisée par les régimes patriarcaux conditionne en fait les femmes non seulement à supporter la violence mais même souvent à excuser les agresseurs donc ça nous savons qu'il s'agit de dispositifs idéologiques qui ont été produits dans le souci de nous silencier de nous empêcher en fait d'agir de respirer de vivre voilà ça réduit le champ des possibles d'une manière extrêmement importante c'est pour ça que je crois qu'on a absolument besoin de comprendre que ce qui bien sûr qu'il y a des victimes il y a des victimes qui sont déjà mortes il y a des victimes qui sont potentiellement aujourd'hui où nous parlons peut-être en sursis donc ça c'est évidemment qu'il faut régler ce problème parce que c'est une urgence absolue mais il faut travailler en amont extrêmement sérieusement avec les outils que nous avons parce qu'en réalité la recherche mais ça ne sert à rien du tout et puis pareil pour l'instant c'est zéro non mais il faudrait carrément faire rentrer une matière scolaire non mais ce qui est très important aussi c'est le problème c'est qui forme pardon je vais te comprendre vous dites ça ne sert à rien trois séances c'est vrai que c'est mieux que zéro pour le coup mais elles ne sont pas faites en fait les trois séances ne sont pas faites c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un cours hebdomadaire intégré au programme scolaire oui bien sûr non mais je le déploie mais pardonnez-moi en fait le problème pour le coup est beaucoup plus global parce que par exemple prenons une discipline que je connais bien l'histoire est-ce raisonnable est-ce supportable est-ce acceptable que dans notre pays aujourd'hui lorsqu'un enfant ouvre un manuel d'histoire il va trouver allez une dizaine de femmes par exemple et encore et encore je veux dire par là que faire un travail d'égalité c'est pas seulement former à la sexualité c'est aussi raconter un autre récit un récit à part égale que les femmes ont fait ce pays comme les hommes nous avons construit ce pays comme les hommes si nous commençons dans nos écoles à dire cela les femmes ont fait ce pays comme elles le font d'ailleurs encore aujourd'hui n'est-ce pas et bien nous commençons à changer les consciences donc on peut faire beaucoup et qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de travaux pour construire cette histoire parce que les historiennes en particulier et pas seulement les historiennes ça fait 50 ans 60 ans qu'elles produisent des travaux dans tous les domaines on pense à Michel Perrault notamment à Michel Perrault bien évidemment mais pas seulement donc nous avons les moyens en fait de le faire et nous ne le faisons pas de construire un récit un récit commun à part égale et ça commence comme ça bien sûr de changer le regard des jeunes garçons pour les femmes de l'école par exemple je vous ai coupé la parole Andréa Besson non non j'adhère à tous vos propos vraiment je pense que cette prévention et d'arrêter d'invisibiliser les femmes qui ont fait l'histoire dans le programme scolaire c'est déjà fondamental et d'aborder quand même le sujet des violences puisqu'on sait qu'aujourd'hui en plus avec internet la pornographie le consentement la pédocriminalité l'inceste ces sujets-là doivent être abordés à l'école ce n'est pas le cas si on apprend à un enfant que son intégrité physique est fondamentale et que personne n'a le droit de le toucher sauf lui s'il a envie de découvrir son corps c'est quelque chose qui induit si un comportement toxique de l'adulte ça va quand même l'éveiller et on connaît les incesteurs on connaît les pédocriminels par exemple c'est ma parenthèse enfant là ils ont des stratégies d'évitement si les enfants sont au courant ça ne traumatise pas un enfant d'être dans la prévention d'être informé ça ne le traumatise pas ce qui le traumatise c'est d'être frappé c'est d'être violé mais quand on voit je rebondis si ça ne traumatise pas un enfant c'est un message passé aussi aux parents qui ne voudraient pas qu'on parle de ça à l'école et Marine Chapa rappelait à quel point ça a été compliqué pour l'ancienne majorité Najat Vallaud-Belkacem de mettre en place rien que ces ABCD de légalité donc on voit bien que le politique ne peut pas tout mais on y est parce que sans ça dans 3500 ans votre successeur mon cher Karim toujours en train de faire des plateaux de télévision et ça ne changera pas et les femmes continueront à mourir parce que au final c'est ça dans le débat de l'école justement vous allez dire je presse pour la paroisse mais c'est une réalité oui bon effectivement les programmes scolaires je l'entends mais les policiers ils sont présents aussi dans les écoles parce qu'on a toujours le prisme et c'est un biais que les policiers ont cet angle répressif systématique etc. oui bien sûr nous sommes là pour ça ça fait partie intrasèque de mission mais nous avons aussi une mission de prévention qui nous tient à coeur énormément et nous avons beaucoup de policiers qui sont des agents de prévention et qui viennent dans les écoles pour expliquer les plateformes et pour expliquer les violences sexuelles et sexistes nous avons des offices qui sont spécialisés en plus sur ces crimes envers les enfants envers les femmes particulièrement en police judiciaire en enquête et nous avons ces policiers de prévention qui viennent dans les écoles au contact au quotidien il suffit de regarder les réseaux sociaux de la police nationale et tous les jours nous avons des départements des écoles qui font appel à ces formateurs de prévention alors mais l'appel de l'école et c'est là le problème on se déplace nous avons des directeurs des directrices qui ont cette conscience et qui vont appeler et je les salue mais ça doit rentrer dans le système vous voyez on en a aussi l'initiative c'est à dire qu'on ne reste pas attentiste sans proactivité nous attendons pas à ce qu'on nous appelle nous proposons aussi nos services je voudrais juste aussi c'est qu'il faudrait peut-être aussi prendre le mal à la racine c'est de protéger les enfants on sait très bien c'est dit dans les études qu'une partie des agresseurs ont été enfants victimes et une partie des victimes de violences conjugales ont également été victimes en fait dans leur enfance et à quel moment on protège les enfants une décision que j'ai eue protéger ma fille c'est l'exception je le vois dans quasiment les trois quarts des victimes qui me contactent les enfants ne sont pas protégés et le système judiciaire fait tout en fait pour maintenir les liens donc finalement les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales ce sont les seules victimes à qui on demande de garder un lien avec son bourreau oui de la médiation on a une culture en France de la médiation familiale depuis les années 70 et même encore dans le journal des violences conjugales vous vous souvenez Laura on avait dû vraiment insister pour dire que la médiation c'était pas possible de demander à une femme frappée par son conjoint ou son ex-conjoint d'être gentille et d'aller retrouver un point de médiation pour discuter et trouver un compromis c'est toujours le cas exactement et donc on a vraiment lutté avec les associations pour faire en sorte de sortir cette culture de la médiation familiale qui est encore beaucoup trop forte en France Zoé Royau est-ce que vous arrivez encore d'avoir de l'espoir parce que je vous regarde depuis tout à l'heure c'est vrai vous avez raison je m'affaisse au fur et à mesure parce que en fait j'ai l'impression qu'on est toutes et tous d'accord là mais que pardon les chiffres ne bougent pas donc il y a une prise de conscience qui devrait changer la réalité des faits mais là ça va pas assez vite ce n'est pas le cas ça ne va pas assez vite du tout les femmes continuent à mourir ou à subir des violences quotidiennes et c'est quand même politique ce sont des faits qui sont politiques l'intime est politique l'intime est évidemment politique et la réaction est aussi politique il y a une volonté politique derrière ça de pouvoir lutter de manière efficace il y a effectivement cette volonté qui n'est pas propre à votre gouvernement qui était déjà parce que vous ne la remettez pas en cause cette volonté vous le dites je vois bien qu'il y a des moyens d'action qui sont déployés il faut être quand même je peux non non je vois bien qu'il y a des moyens qui sont déployés il y a le Grenelle il y a l'après-Grenelle etc je le vois bien parfois des lois qui se répètent un peu parce que ça existait déjà bon bah ça c'est aussi le problème des formations mais on avance mais on avance beaucoup trop doucement beaucoup trop doucement mais on n'a pas ce temps sur les plaintes on a beaucoup parlé des plaintes sur ce que vient de dire vous allez revenir dire qu'on avance c'est sur quoi je vais répondre je suis évidemment d'accord avec ça sur les plaintes on a beaucoup parlé des plaintes qui sont classées qui sont pas prises etc moi quand on regarde vraiment les chiffres et dans le comptage il y a le comptage des associations qui est en temps réel il y a le comptage de l'étude annuelle du ministère de l'Intérieur qui s'appelle l'étude sur les morts violentes au sein du couple qui détaille chaque cas vraiment de manière extrêmement précise et ça nous permet de voir et ce sur quoi la volonté politique peut agir ce sont les cas sur lesquels il n'y avait pas eu de signalement parce que quand il y a eu un signalement qui a eu de dysfonctionnement c'est évidemment inadmissible et on a tous partagé la manière dont il faut agir plus volontairement sur ce sujet là et plus efficacement surtout mais moi ce qui m'interpelle c'est quand il n'y a pas eu de signalement et ça rejoint ce qu'on disait sur le consensus de la société aujourd'hui quand vous voyez qu'il y a un incendie ou un cambriolage chez vos voisins vous appelez la police mais quand vous entendez des cris et que manifestement il y a des violences intrafamilières chez vos voisins faites un micro-trottoir faites un sondage l'immense majorité des gens ne va pas avoir le réflexe d'appeler les forces de l'ordre c'est vraiment sur cet appel aux témoins également de ces violences conjugales ça j'entends bien et à la responsabilisation de la société mais quand je vais Royaud dit ça ne va pas c'est loin que vous dites je suis d'accord avec ça mais vous êtes ministre du gouvernement on peut aussi entendre le fait que vous avouez une forme d'impuissance ou que même vous vous pensez que ce gouvernement ne va pas assez vite non moi j'avoue pas une forme d'impuissance j'avoue c'est pas une question d'avouer d'ailleurs en fait je suis assez gênée je suis un peu gênée par le fait qu'il y a quand même un absent qui est l'auteur de violences conjugales et que je n'aime pas je vous le dis comme je pense et tout le monde ne sera pas d'accord évidemment c'est pas grave je le dis c'est aussi le but des débats je n'aime pas quand on pointe en premier lieu une responsabilité de la police ou du juge ou du gouvernement quand j'entends c'est de la faute du gouvernement parce qu'une femme a été tuée par son mari quand ça n'a pas eu d'alerte et ce sont des cas qui arrivent je ne suis pas d'accord avec ça je trouve que c'est une déresponsabilisation de l'auteur de ces violences et pourquoi vous le laissez dehors ? la deuxième chose c'est pas moi qui le laisse dehors quand il n'y a pas d'alerte le système politique vous ne faites rien contre l'impunité des agresseurs non moi je ne peux pas entendre qu'on ne fait rien je suis désolée on a tout fait il y a moins de 1000 condamnations il y a une impunité tout le temps des hommes violents on a tout fait depuis 2017 pour faire en sorte de changer ça alors peut-être pas assez peut-être pas bien tout est critiquable on peut tout remettre sur la table il y a des femmes qui meurent des femmes qui sont violées tous les 7 minutes il y a une tentative de viol 18 enfants violés toutes les heures une femme qui meurt tous les deux jours vous pensez que vous me l'apprenez Andrea ? oui je vous l'apprends visiblement parce que c'est une plaisanterie à votre place honnêtement je ne serais pas comme ça toute détendue en train de sortir un livre vous voyez ? franchement je trouve ça juste honteux je suis désolée mais je ne vais pas rester je ne vais pas pleurer franchement je suis désolée de me dire des choses comme ça à moi non non il n'y a pas de vous rester là là vous coupez je ne vous dis pas ça mais me dire à moi que je découvre les violences actuelles mais merde moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil arrêtez on va dire s'il vous plaît vous couperez ça vous couperez ça depuis tout à l'heure vous hurlez c'est trop facile de faire ce que vous êtes en train de faire vous osez me dire à moi les yeux dans les yeux que je ne connais pas les violences que connaissent les femmes le débat est terminé vous couperez merci on ne coupera pas le débat est terminé ça fait 1h07 qu'on débat qu'on débat sereinement sur ce plateau pardonnez-moi pardonnez-moi on n'a pas mais vous trouvez que c'est serein de me dire à moi que je ne connais pas les violences faites aux femmes pourquoi je suis engagée sur ce sujet depuis l'âge de 15 ans il faut démissionner est-ce qu'on peut laisser répondre avec votre ministre de l'Intérieur s'il vous plaît il faut démissionner moi je vais essayer de vous mettre d'accord avec un livre je crois que ma voisine l'a lu et peut-être vous deux vous l'avez lu Andrea et Marlène elle s'appelle Lorraine Descartes vous la connaissez puisque c'est une journaliste qui justement depuis des années et des années aussi bien dans le journal Libération que dans le journal Mediapart couvre les féminicides et elle sort un bouquin aujourd'hui où elle raconte hélas ce que nous avons dit tout au long de cette émission c'est-à-dire c'est toujours le même scénario c'est toujours un homme qui croit vouloir s'approprier sa femme comme un objet et non pas comme un sujet qui ne veut pas reconnaître que soi-disant celle qu'il aime avec tous les points d'interrogation et de suspension qu'on voudra soit justement son égal et il la traite comme si elle était sa propriété donc à chaque fois c'est la même histoire et là je reviens sur ce que disait Andrea et sa souffrance qu'elle a essayé de nous transmettre pendant toute l'émission mais c'est vrai on est dingue quand on apprend encore ce matin comme l'a dit Karim ce matin même il y a une femme qui est morte elle a déposé plainte elle a essayé d'alerter son milieu professionnel son milieu amical son milieu familial et rien n'y a fait mais je voudrais attirer l'attention sur ce livre parce que cette femme Lorraine Descartes que je ne connais pas elle parle aussi de son histoire et j'ai compris pourquoi elle écrivait aussi bien aussi rigoureusement de ces drames qui endeuillent notre quotidien c'est parce qu'elle-même elle a eu une mère qui a subi le féminicide elle l'avoue dans ce livre et je voudrais terminer puisqu'on n'a pas beaucoup de temps par quelque chose dont on n'a pas parlé tout au long de cette émission dont elle parle admirablement c'est à dire que maintenant se met en France je ne sais pas depuis combien de temps et vous madame la ministre vous devez le savoir ce sont ces cellules de sensibilisation son livre se termine comme ça il y a maintenant en France des hommes qui se sont rendus coupables ou qui ont pu être arrêtés avant l'acte du féminicide et qui vont être enfermés avec des psychologues avec des psychiatres avec des écouteuses avec des écouteurs et petit à petit ils vont essayer de sortir de leur corps et de leur psyché cette violence qu'ils conservent et ce qu'elles racontent mais c'est dingue c'est dingue ces hommes là ils continuent pendant des semaines et des mois à dire que la violence qui les a habitées elle est naturelle et que c'était pas normal que leurs compagnes leurs conjointes leurs épouses les quittent comme ça et petit à petit ces psychologues ces psychiatres vont commencer à dérégler leurs mécanismes de violence et peut-être qu'il faudrait augmenter ces chambres de sensibilisation pour que cette violence petit à petit reflue les centres de prise en charge d'auteurs c'est Luc Frémio un ancien procureur qui a créé ça dans le Nord dans le cadre du Grenelle des violences conjugales on a voulu en montrer vraiment un par réjou et c'est extrêmement bouleversant moi j'y suis allée rencontrer des hommes auteurs de violences et c'est vrai que c'est très bouleversant d'écouter justement leur point de vue finalement quand on a défendu les femmes toute sa vie et de voir à quel point c'est difficile pour eux de changer de paradigme mais ces centres ils sont extrêmement utiles ils font baisser la récidive et d'ailleurs il y a des condamnations aujourd'hui qui sont prises en ce sens elle montre soyons quand même honnêtes elle montre aussi qu'un certain nombre d'entre eux n'y arrivent pas repartent exactement il y a très dans la même vie il y a une réitération constante de la violence et il y en a d'ailleurs un qui est nommé Samuel qui dit en fait c'est moi la victime et j'ai été victime d'une manipulatrice et c'est le problème c'est à dire que encore une fois sortir de ce système c'est changer de paradigme et ça concerne tout le monde dernière chose parce que Laura Laura qui a accepté de venir Laura avec son courage elle nous a dit quelque chose de très important depuis le début de cette émission elle l'a répété à trois reprises la violence envers les femmes et la violence envers les enfants ça va ensemble et c'est un débat effectivement dont on parle que très 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 peu et les enfants qui continuent à vivre après les féminicides il faut s'en occuper aussi je vais être obligé de conclure je suis vraiment désolé je vais juste dire quelque chose avant de conclure c'est que et merci d'être resté jusqu'au bout pour le coup on n'a pas voulu organiser de clash sur ce débat surtout pas sur un sujet comme celui-ci non Marlène Schiappa pardon je le précise nous n'avons pas voulu organiser de clash d'ailleurs vous êtes venu à cette émission et je précise juste que si vous êtes là ce soir c'est parce qu'on pense que vous êtes toutes de bonne foi chacun dans vos registres de parole voilà c'est dit maintenant un débat n'est pas prévu à l'avance donc merci en tout cas d'être venu ce soir merci Sionna Fibbel d'être venu sur ce plateau merci Zohé Royau porte-parole de la Fondation des Femmes et j'en profite par ailleurs pour faire le travail de toutes les associations et rappeler le numéro national d'écoute à destination des femmes victimes de violences qui est le 3919 merci Marlène Schiappa d'être venu votre livre est ici il s'appelle juste une petite gifle sortie aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire merci Andréa Bescon votre texte et aussi Marlène Schiappa dans ce livre retrouvé dans cet ouvrage collectif 125 et des milliers ouvrages collectifs dirigés par Sarah Barouk chez Harper Collins merci à vous Laura Rapp je rappelle le titre de votre livre qui s'appelle Tweeter ou mourir c'était sorti chez Michalon et merci à vous Christelle Tarot Féminicide d'une histoire mondiale livre référence que vous avez coordonné qui est ici et qui va apparaître à la découverte ce soir revient demain merci Laura mais restez avec nous sur France 5 à suivre un documentaire exceptionnel sur la situation dramatique des femmes afghanes qui s'appelle Inside Kaboul un documentaire qui suit en parlait le destin de deux jeunes femmes au lendemain du retour au pouvoir des talibans c'est dans un instant merci à vous bonne soirée et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada